Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais répondre à une question. Fabrice me demande si la photo de mode joue un rôle dans les normes de la beauté. Eh bien, je vais vous faire une réponse de Normande. Eh bien en fait, oui et non. Eh bien parce qu'en fait, le travail des directeurs artistiques et des stylistes des marques de la mode ne sont pas hors de la société. La société elle-même joue un rôle extrêmement important dans la façon que les directeurs artistiques vont juger le monde. Et en fait, c'est par un échange entre ce que proposent les directeurs artistiques et les stylistes des grandes marques de mode et la société qui elle-même va proposer des choses que, par cet échange, les normes de beauté vont se mettre en place. Alors là c'est très intéressant, on pourrait regarder les normes de beauté depuis le paléolithique. Mais on va être beaucoup plus près. En fait, je vous propose de faire un petit tour sur les normes de beauté en regardant qui est la figure phare du mannequinat dans la mode dans les années dont on parle. Eh bien en fait, vous allez vous rendre compte que, en fait, ce n'est pas la mode qui décide quel est le physique qu'on attend. Mais en fait, c'est la société. Et c'est la société généralement liée aux éléments économiques. Je vous avais expliqué dans une précédente vidéo que si on trouvait les femmes grosses et à la peau très blanche, belles pendant la Renaissance, comme on l'atteste un très grand nombre de peintures, c'est parce que les femmes grosses étaient celles qui mangeaient à leur faim, donc plutôt les femmes riches, et les femmes à la peau blanche étaient celles qui ne travaillaient pas dans les champs. Parce que quand on travaillait dans les champs, même si on se protège du soleil, on bronze. Et donc par conséquent, les paysans, les pauvres, étaient bronzés et maigres. Comme c'est toujours l'élite qui façonne les codes du beau, et bien les beaux, c'était les riches. Et donc les riches, c'était les gros à la peau très blanche. Et donc voilà. Et donc si on regarde les canons de la beauté dans les années 50, et bien vous allez voir qui correspondent à la société telle qu'elle est en train de se mettre en place dans les années 50. Alors petit tour d'horizon. Donc qui est le mannequin star de la mode des années 50, enfin 45-50 ? Allez, vous avez deux secondes. On va voir si vous la trouvez. Ah moi j'adore cette femme. Et bien c'est Betty Page. Voilà, Betty Page. Donc je vous montre des photos. Et bien Betty Page, vous regardez son physique. Elle avait une poitrine généreuse, des hanches généreuses. Elle correspond typiquement à l'imagerie pin-up que nous connaissons aujourd'hui des années 50. Ensuite, dans les années 60, et bien le physique change complètement. Et donc pourquoi ? Parce que dans les années 60, vous avez les mouvements de résistance et de libération qui se mettent en place. Donc le mouvement pour les droits civiques aux Etats-Unis, le mouvement de libération de la femme qui se met en place un peu partout, enfin où les militantes commencent à apparaître partout. Vous avez des mouvements gays qui apparaissent partout. Et surtout, en fait, on rejette la représentation de la femme pour ce qu'elle était dans les années 50. Donc poitrine généreuse, etc. Et donc l'effet s'inverse complètement. Et donc l'icône de la mode des années 60, c'est qui ? Et bien c'est Twiggy. Voilà, donc je vous montre une photo de Twiggy, donc femme très mince, couple garçonne. Par exemple, si vous vous intéressez aux personnalités des années 60, et bien en France, vous pensez à Jane Berkine. Jane Berkine avec une poitrine extrêmement peu développée, très maigre, etc. Et bien c'est l'imagerie de la femme, de la belle femme, la norme de la belle femme dans les années, fin des années 60, début des années 70, c'est Twiggy. Vous avez aussi une autre icône de la même période, c'est l'immense Verouchka. Et bien Verouchka, voilà, donc je vous montre des images de Verouchka dans les années 60. Et bien voilà, donc vous comprenez que la norme, elle n'a pas été définie par l'industrie de la mode, mais elle a été définie par la société et récupérée par l'industrie de la mode. Donc l'industrie de la mode, elle est suiviste dans ce genre-là. Elle va habiller les femmes telles qu'elles pensent qu'elles doivent être habillées et elle va les présenter telles qu'elles pensent que la société les attend. Ensuite, on va être dans les années 80, 90. Donc là, vous allez avoir les supermodèles. Alors que les supermodèles, c'est qui ? C'est Linda Evangelista, Christy Turlington, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Stéphanie Seymour, etc. Là, on revient à des corps beaucoup plus arrondis parce qu'en fait, nous sommes dans le retour d'une certaine représentation de la femme avec les années Reagan aux Etats-Unis, les années Thatcher en Angleterre, les années Tapie en France. En fait, voilà, donc on va y représenter la femme comme objet de désir, alors que le mouvement de libération dans les années 60, 70, au contraire, avait ramené les femmes à autre chose. Les modèles qui plaisent au grand public et qui sont considérés comme les plus belles de leur temps, elles correspondent à une représentation des femmes à un moment donné par rapport à une réalité économique et politique. Et puis après, bon, je ne vais pas faire toutes les années, mais par exemple, actuellement, vous avez par exemple Winnie Harlow. Alors Winnie Harlow, vous la connaissez parce qu'elle a fait beaucoup de campagnes publicitaires, elle a été sur beaucoup de podiums et puis elle est présente dans beaucoup de couvertures de magazines. Eh bien, Winnie Harlow, elle est atteinte de vitiligo. Donc vous savez, c'est cette dépigmentation de la peau. C'est tout le courant que je vous ai expliqué dans d'autres vidéos en vous disant qu'on cherche à montrer des gens différents. Donc c'est tout le courant dont on parlera bientôt. On parlera du courant des Aliens Faces. Alors les Aliens Faces, pareil, c'est un courant dans la photographie de mode et chez les mannequins, eh bien, où justement, on va présenter des gens différents et montrer que la beauté, ça n'est pas quelque chose de normé absolument comme on a pu le présenter dans les années 60 avec Betty Page, par exemple, ou Marilyn Monroe ou des personnes comme ça, qui étaient les sex-symboles de leur époque. Maintenant, la tendance, c'est l'ouverture à toutes les minorités, au tout, à tous les gens différents, en disant que que vous soyez gros, mince, atteinte de maladie, etc., eh bien, vous portez, vous êtes porteur aussi d'une forme de beauté. Et la beauté n'est pas réductible à un seul type de physique comme on a pu le penser pendant très longtemps. C'est ça qui est assez magique dans la période que nous vivons actuellement, c'est que justement, cette présentation de la beauté, elle est très évolutive. Elle est très évolutive et elle évolue à ces dernières années de manière extrêmement rapide. puisqu'on a vu arriver sur les podiums toutes sortes de gens. Les campagnes ont commencé à être ouvertes par Gaultier dans les années 90, où on a fait apparaître des gens avec des punks, des gens tatoués, etc., puis des gens avec des handicaps. Et puis, on a commencé à faire apparaître, ça aussi, je vous ai fait une vidéo là-dessus, des seniors, c'est-à-dire des gens très âgés, parfois, avec des mannequins de 80, 90 ans. Et puis voilà, on continue à montrer, donc voilà, des personnes transgenres, des personnes avec des handicaps physiques, ou bien des personnes qui ne sont pas normées. Tout ça, en fait, témoigne du fait que c'est la société qui évolue et la mode qui la suit. La mode ne fait qu'essayer de rattraper un courant qui existe, qui est le courant de la vie des hommes et des femmes, le courant de l'humanité et de l'économie. Puisque je vous ai expliqué que tout était économique, que tout était politique, et par conséquent, tout est artistique. En attendant, les amis, j'espère que ce petit tour d'horizon rapide vous a intéressé. On se retrouve demain. En attendant, abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouveautés sur cette chaîne. Et on se retrouve demain. Soyez heureux. Créez des photos. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada